Et maintenant nous allons parler de J. Cole. J. Cole est un rappeur qui est américain mais né en Allemagne. Et oui, il est né à Francfort parce que son père était militaire. Et du coup, son père était dans une base américaine en Allemagne. Il est né là-bas et il a vite bougé en North Carolina, à Caroline du Nord, à Fayette. Fayetteville exactement, pour vivre sa vie d'américain. Mais comme beaucoup d'américains, il est tombé amoureux du basketball et du rap. Il n'a pas voulu choisir, il faisait les deux. Par contre, il s'est dit qu'en vivant en Caroline du Nord, c'était plutôt compliqué de percer dans le rap. Donc il s'est vite dit, en poursuivant ses études, un jour j'irai à New York, c'est plus simple. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en allant à l'université à New York. Vraiment, les études, c'était un prétexte pour réussir dans le rap. Mais il avait ses plans, il avait des envies. Et notamment, l'une de ses envies, ça a été d'être produit par Jay-Z. Donc il s'est dit, il faut que je fasse tout pour me faire remarquer par Jay-Z. Et là, il a lancé des grands stratagèmes. Il était là, et dès qu'il voyait que Jay-Z devait se produire à un concert, il y allait. Et notamment, des fois, il venait en guest. Jay-Z venait en guest dans des showcases pour artistes. Les showcases, ce n'est pas comme concert, c'est plus facile pour y aller. Et donc il s'est dit un jour, voilà, Jay-Z vient à tel showcase. Il faut qu'il me remarque, il a mis un t-shirt sur lequel il avait marqué. Il avait détourné la phrase de l'album mythique de 50 Cent qui s'appelle « Get rich or die trying », ça veut dire devenir riche ou mourir en essayant. Lui, il a fait un t-shirt qui s'appelait « Produced by Jay-Z » ou alors mourir en essayant. C'était ça son truc. Il voulait être produit par Jay-Z. Et si jamais il ne l'était pas, en tout cas, se dire que j'ai tout fait pour. Donc il avait ce t-shirt-là, il faisait tout pour que Jay-Z le voie. Jay-Z a sûrement dû voir le t-shirt, mais il n'a pas calculé. Ensuite, plus tard, quand il se retrouve donc à New York, à l'université, il se dit « Bon, maintenant que je suis à New York, je vais aller dans les bureaux de Def Jam. » C'était la période où Jay-Z était président de Def Jam. Il s'est dit « Je vais aller dans les bureaux pour lui présenter ma démo. » Et il a attendu que Jay-Z sorte du bureau. Il l'a vu, mais la sécu de Jay-Z l'a poussé. Et surtout, ils ont fait comprendre que Jay-Z, c'est le patron de Def Jam. Il ne prend pas les démos des gens comme ça, main à la main. Il faut lui envoyer. Mais bien sûr, quand on lui envoie, ça vient de tout le pays. Donc, il ne se passe rien. Donc, il retourne. Il continue à bosser sur sa musique. Il sort des mixteps. Et il y en a une qui va arriver sur le bureau de Jay-Z via un assistant. Et là, Jay-Z va être convaincue. Et ils vont contacter Jay-Cole. Et là, le desteur de Jay-Cole va changer. Donc, ce n'est plus le même. Ces mixteps, elles avaient un petit succès dans le milieu. Mais quand il devient le protégé de Jay-Z, tout change. Les gens se disent, ah, ok, c'est le nouveau que Jay-Z va balancer. Donc, il doit être très fort. Donc, la lumière est sur lui. Et il va bosser sur son premier album. Malheureusement pour lui, malheureusement et peut-être heureusement, il bossera sur l'album. Il l'amènera à Jay-Z. Jay-Z a dit, je ne veux pas assister au séance studio. Fais ton album et tu me l'emmènes. Donc, quand il l'emmène, Jay-Z, il dit, ce n'est pas bon du tout. Il faut tout recommencer. Jay-Cole se dit, non, peut-être recommencer quelques morceaux. Il dit, non, 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 tout. Donc, Jay-Cole, et je peux le comprendre, était complètement découragé à ce moment-là. Il se disait qu'il n'y arriverait jamais. Et petit à petit, il réfléchit. Il se dit que si Jay-Z, avec toute l'expérience qu'il a, me demande de recommencer, c'est peut-être que je dois le faire. Donc, il recommence l'album et il l'amène à Jay-Z. Et là, Jay-Z est convaincu et il posera même un featuring dedans. Cet album-là sortira en 2011. Il s'appelle Cold World, The Sideline Story. Succès énorme avec plusieurs tubes, notamment le single avec Trey Song qui était complètement fou. Il est lancé sur les rails, mais ça demande une confirmation. Cette confirmation, on pense qu'elle arrive souvent au deuxième album. Pas avec lui, même si ça se passe plutôt bien. 2013, il sortira l'album Born Sinner, une semaine avant le nouvel album de Kanye West, Jesus. Et Kanye West, c'est déjà une très grosse star. Et à la longue, le deuxième album de Jay-Cole vendra plus que l'album de Kanye West. Et c'est là qu'on se dira, il est peut-être là pour rester ce rappeur. Mais même comme ça, on ne se dit pas qu'il est installé. C'est bizarre, c'est pour ça que je dis qu'en général, c'est le deuxième album. Lui, non, ça arrivera au troisième album, quand il sortira son album 2014, Forest Hills Drive, qui est en référence à son adresse, l'endroit où il habitait quand il était chez ses parents à Fayetteville, en Caroline du Nord. Et cet album-là est un très gros succès. Très personnellement, c'est mon préféré. Et surtout, il marque les esprits parce que c'est un album où il y a zéro featuring. L'album est un carton, l'album fera platine. Et on remarquera que ces 25 dernières années, au moment où l'album sort, c'est le seul album de rap qui fait platine sans featuring. Tous les albums de rap sont souvent des grandes compilations de featuring. Il a réussi à s'imposer par lui-même. Et c'est là que les gens disent, OK, Jekyll est là pour rester. Et là, on commençait à le citer avec Drake et Kendrick Lamar comme le renouveau, ceux qui ont sauvé le hip-hop. Vous savez, le hip-hop, on aime beaucoup se plaindre dans le rap. Oui, c'était mieux avant, c'est pas bien. Chaque année, c'était mieux avant. On se plaint toujours. Mais heureusement, chaque année, il y a aussi des sauveurs. En tout cas, à ce moment-là, on disait que c'était ces trois sauveurs-là. Et il faisait partie de ce top 3. Ensuite, il a bossé sur son nouvel album qui est « For Your Eyes Only », où il s'est laissé pousser les locks, où il est devenu beaucoup plus sérieux. Il avait fait un documentaire autour de la conception de cet album-là. Et je l'ai senti vraiment, 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 vraiment… C'est un grand lyriciste, il faut dire la vérité, c'est un grand lyriciste. Mais je l'ai senti vraiment très sérieux. Et à partir de ce moment-là, il va aller vraiment dans cette optique-là. Quand je dis très sérieux, ce n'est pas qu'il ne l'était pas avant, mais il avait toujours des petits morceaux légers dans chaque album. Là, ce petit morceau léger, il va disparaître. Il va partir dans un run avec deux autres albums. Donc, K.O.D., qui sera l'album suivant. Et surtout, l'album de son label, Dreamville. Il a sorti un projet où il y avait tous les artistes de son label et lui-même dessus. Alors, lui aussi, il était venu avec un single, il était très sérieux. Et en vrac, comme signature, il y a Bass, il y a Earth Gang, qui est vraiment un groupe que j'apprécie beaucoup. Il y a plusieurs personnes. Je ne vais pas toutes les citer là. Mais tout ça pour nous amener jusqu'à aujourd'hui, 2021. On nous annonce une sortie d'album. Mais avant la sortie d'album, on nous annonce surtout que J. Cole va jouer professionnellement au basket. L'un de ses premiers amours, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y avait le rap, mais il y avait aussi le basket. Il va jouer pour le Rwanda, le Rwanda Patriot BBC, pour une ligue africaine. Et c'est officiel. J'ai cru voir quelque part que c'était que pour six matchs. Mais quand même, il va mettre dans son CV qu'il a été basketeur professionnel. C'est complètement dingue. Tout ça pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. Il a sorti un album, là, il y a à peu près dix jours, qui s'appelle The Off Season. C'est son tout nouvel album. Et franchement, il est bien, il est costaud, il est carré. Vraiment dans la lignée de son lyricisme. Et ça fait plaisir d'entendre Cameron faire l'intro de l'album pour lui. C'est très beau. Et il y a un morceau avec Tony One Savage qui est cool aussi. Bref, allez écouter l'album, streamez-le. C'est très, très bien. Et surtout, J. Cole s'est clairement installé. Et c'est du sérieux, les gens le suivent. Et à chaque fois qu'il sort un album aujourd'hui, c'est un événement. Voilà, c'est tout pour J. Cole. J. Cole. J. Cole. J. Cole. C'est parti !